GYOLAFA MAX, c'est A0 et j'espère que vous allez super bien. Comment ça va ? Nickel ! Et aujourd'hui on se retrouve pour vous donner des nouvelles infos concernant le jeu Ninja Lock car oui, les développeurs nous ont fait un développeur Diary 5 et dedans on a eu le droit à pas mal de nouvelles choses, surtout concernant des nouvelles armes. Et aussi pour ceux qui n'auraient pas vu toutes mes autres vidéos de Ninja Lock, n'hésitez pas. En haut à droite de l'écran, il y a une petite barre blanche qui va s'afficher. Vous cliquez dessus et comme ça vous allez pouvoir accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent sur Ninja Lock. Pour commencer, les développeurs nous ont donné pas mal de petites infos sur les armes qu'on a le plus utilisées pendant la bêta et aussi sur les objets de personnalisation. Du coup, ce qu'on va faire les amis, c'est qu'on va faire un petit tour de tout ça afin de savoir ce qu'on a le plus utilisé pendant la bêta. Et on s'attaque en premier aux armes les amis et comme vous pouvez le voir, c'est l'arme qui nous est donnée de base dans le jeu qui a été la plus utilisée et qui est donc l'Hippon Katana. Cette arme a été utilisée par 32% des joueurs à égalité avec le Drill qui lui a aussi été utilisé par 32% des joueurs suivi d'un peu plus loin par le SK8 Hammer qui lui a été utilisé par 20% des joueurs. En ce qui concerne les costumes, c'est le costume Neo Shinobi qui a été le plus utilisé par les joueurs avec 17% suivi de très près par le costume de Ron qui lui a été utilisé par 15% des joueurs. On enchaîne avec les faciales Accessories et là vous pouvez voir que c'est le masque Ayakashi qui a été le plus utilisé par les joueurs avec 19% suivi vraiment de très 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 près par le Street Ninja Mask qui lui a été utilisé par 18% des joueurs. On peut enfin s'attaquer au Headgear les amis et là vous pouvez voir que c'est le Cyber 2200 qui a été le plus utilisé avec 24%. Ensuite vient le Headshot de Burton et c'est 21% suivi aussi un peu plus en retrait par le bandeau Shinobi qui lui a été utilisé par 15% des joueurs. On peut maintenant passer à l'info la plus intéressante du jour les amis et elle concerne deux nouvelles armes qui ont été annoncées qui s'appellent Scroll Blade et Beat Drum. On s'attaque en premier à l'arme qui s'appelle Scroll Blade et cette arme sera à nouveau Katana qui va apporter deux nouvelles choses. La première chose concerne une caractéristique unique de cette arme sur les Gumshot qui seront de type Kunai. En effet les Gumshot de cette arme vont vous permettre de faire apparaître des Kunai qui vont vraiment être très utiles car ça va vous permettre aussi de gêner votre adversaire dans ses mouvements. Lorsque ces Kunai apparaissent, ils foncent tout droit vers votre ennemi. La chose intéressante aussi à savoir sur ces Kunai c'est que plus votre Bubble Gum sera grosse plus vous fera apparaître de Kunai. La deuxième nouveauté de cette arme concerne le Ninjutsu qui s'appelle ici Piercing Mixer. Pour les joueurs de Splatoon, cette attaque va clairement leur appeler une attaque spéciale de Splatoon et je suis totalement d'accord avec eux. En fait cette attaque là vous permet de faire un rayon de Bubble Gum qui va vous permettre de toucher vos ennemis et les drones même à travers les murs. Ce Ninjutsu est vraiment très intéressant pour détruire les drones à distance mais aussi attaquer votre adversaire. En plus étant donné que c'est un Ninjutsu, si vous tuez votre adversaire grâce à cette attaque et bien vous allez faire un Hippon. On peut maintenant s'attaquer à la deuxième arme qui s'appelle Drumbeat qui sera une nouvelle arme dans la catégorie des Hammer. Cette arme va aussi vous apporter deux nouveautés et notamment la première qui concerne le spécial de cette arme qui s'appelle Echoing Scream. Ce spécial vous permettra de stunner vos adversaires et de les stopper dans leurs mouvements. Je trouve ça intéressant pour le mode Battle Royale certes mais surtout pour le mode 4v4 car imaginez que vous êtes en train de teamfight avec vos équipiers vous arrivez, vous faites ce spécial et bien vous allez pouvoir stunner plusieurs ennemis en même temps et du coup ça va être vraiment free kill pour votre team. La deuxième nouveauté que cette arme va apporter concerne son Ninjutsu qui s'appellera Dragonlord. Ce Ninjutsu va tout simplement faire apparaître un gomme dragon qui va aller sur votre adversaire. La chose à savoir sur ce dragon c'est qu'il va loquer votre adversaire ce qui va rendre vraiment très compliqué la possibilité d'esquiver cette attaque. Concernant cette attaque je ne sais pas par exemple si elle touche un ennemi et qu'il y a un autre ennemi à côté et ce que ça va faire des dégâts de zone. Ensuite en ce qui concerne les dégâts apparemment de ce que j'ai pu voir ça fait perdre à peu près la moitié de la barre de vie ce sera donc une attaque à utiliser pour vraiment terminer votre adversaire. Voici ce que les développeurs nous ont appris sur ces deux nouvelles armes et aussi ils nous ont dit qu'on aura le droit à trois classes d'armes lorsque Ninjala sortira avec un total de 12 armes. Ça veut dire qu'on a eu le droit à 4 armes dans la bêta plus les deux armes que je viens de vous présenter dans cette vidéo ça veut dire qu'il reste encore 6 armes à découvrir. Et ça tombe bien parce que les développeurs nous ont annoncé qu'il y aura un live stream le 17 juin et je pense que ce sera une vraie niche à information bien évidemment moi je serai attaqué pour récolter tout ça afin de vous faire une vidéo. Et bien voilà les amis comme d'habitude n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez des nouvelles infos qu'on a su aujourd'hui concernant le jeu Ninjala. Avant de quitter la vidéo les amis explosez moi le pouce bleu ça va être pour le référencement de la chaîne et si toi qui est derrière ton écran tu aimes Ninjala et bien je t'invite à t'abonner seulement si le contenu que je propose te plaît et pourquoi pas activer la petite cloche pour ne rien rater de mes prochaines vidéos car franchement je vais faire encore énormément de vidéos sur Ninjala. Sur ce prenez soin de vous, geekez bien en attendant de se retrouver pour de prochaines vidéos sur ma chaîne YouTube et notamment sur Ninjala. Allez je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis ciao ciao les amis !